pour accomplir les rituels spéciaux du transfert de la cérémonie funéraire qui doivent précéder l'enterrement de la dépouille incinérée de maman Hélène Or si on peut appeler comme ça parce que si elle a retrouvé les traces au sein de notre pays et dans la capitale, nous pouvons dire qu'elle est maman comme on dit souvent généralement au Cameroun voilà et si on va sortir de là, on peut dire que sa majesté Albert Abbiakoni aussi, le grand man et plusieurs autres patriaches de l'autre côté des Tika et des Oudo vont tout permettre pour que cette femme marrone accompagne, soit accompagnée dans sa dernière demeure une noix marrone dans l'âme qui est par ailleurs très différente des autres si on peut dire aussi, j'ai rappelé au départ qu'elle était de la Philadelphie elle a passé la plupart de ses temps là-bas et c'est ainsi qu'elle sera venue aujourd'hui c'est tout ça que l'on essaye de faire un flashback sur elle et sur ce programme même qui vise à retracer les différentes personnes qui ont perdu les identités lors, peut-être on peut dire, de la crise de l'écrière, des voyages ou alors de la colonisation Merci Linda, c'était le flashback de ce matin très très particulier comme flashback ce matin, je l'avoue et la dame, même en question, quand vous regardez, vous avez vraiment l'impression que elle fait partie de nous voilà, permettez-moi de dire ça comme ça elle fait partie de nous Saint-Yabi, vous avez la parole non, c'est Laure plutôt c'est Laure plutôt, je vous en prie, la réalisation Laure, vous ne voyez pas comme moi ? C'est Mariko elle fait vraiment partie de nous parlant de sa couleur, de peau vraiment elle est noire et puis c'est une bonne chose Mariko de pouvoir tracer ces traces et retrouver également parce que d'après ce que Linda a dit, il y en a beaucoup qui ont voulu le faire mais ça n'a pas marché donc c'est une bonne chose et gloire à Dieu pour elle parce que il s'améliorait, c'était sa volonté et elle aboutit à ce qu'elle voulait elle aboutit à son objectif et voilà, ses sangres sont retournés dans son pays tout à fait voilà, c'est une bonne chose et pour ceux-là qui veulent s'accrocher sur l'origine d'où est-ce que je viens voilà, un exemple et puis son objectif a été actuel voilà, on dirait même que au-delà du fait qu'elle est déjà morte elle va, son âme va se reposer maintenant en paix puisque c'était son souhait c'est ce que Linda nous a fait comprendre certainement parce que je pense que retracer son ADN ce n'est pas une chose facile et ce n'est pas du tout gratuit Mariko mais il faut débousser également de l'argent pour pouvoir obtenir un bon résultat et si elle s'est donné si elle a investi jusqu'à ce qu'elle a retrouvé ses traces d'ADN ça veut dire qu'elle n'était pas tranquille et puis maintenant on peut conclure que son âme la s'est reposée en paix en paix, vraiment en paix over to you Sontyabi moi je me tourne vers vous on va parler de elle est non Esther c'est son nom si je ne me trompe pas Linda elle est non Esther d'accord alors Sontyabi regardez très bien c'est très près mettez vos verres vous allez voir nous sommes noirs noirs africains il a la coiffure de l'or Sontya également voilà elle a coiffure même de l'or vous voyez vous voyez je ne suis même pas partie je ne suis même pas partie de celle-là qui est restée mais c'est vous je ne suis même pas partie de l'or la seule chose que je regrette c'est que elle a la coiffure de l'or l'or quand elle est non plus ok peut-être si elle ne connaît quand elle est allée elle a l'or d'adopt 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 absolument puisque nous savons qu'ils sont nombreux d'ailleurs qui ont également ce souhait on a eu cela cela fait trois ou quatre ans comme ça où tout le monde bref tous les noirs américains surtout voulait absolument savoir d'où ils venaient et voilà une maman qui est malheureuse heureusement partie avant même de 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 finalement voir où elle devrait être mais son souhait c'était de se reposer là où donc ses ancêtres sont voilà et c'est ce qui se fait aujourd'hui c'est aujourd'hui linda vous dites que c'est aujourd'hui il faut donner des précisions d'accord c'est une prouvante bien préciser où elle sera enterrée la terre de ses ancêtres légitimes parmi ses ancêtres c'est au même jour à quelques 7500 kilomètres de de là de la terre comme on a dit d'accord et ce sera fait par sa majesté albert abouï kono abouï koni voilà d'accord voilà c'est bien passé le message est passé joël j'espère que vous avez noté pour nous aussi ça nous intéresse centre dans l'histoire du cameroun c'est important pour tout un chacun et je sais qu'ils sont également nombreux qui en vit cette maman voilà qui se dit vraiment si un jour je pouvais également savoir d'où je viens d'où se trouvent mes ancêtres j'aurais préféré aller de ce côté là merci linda pour cette belle découverte et que l'âme de maman hélène estère cause en paix voilà nous allons quitter le flashback de ce matin et pour vous accueillir dans l'écho de la cité c'est au dessus bon rétard Mesdames et Messieurs, vous êtes toujours dans ma cité. C'est la reine de ma cité. Vous êtes la bienvenue. Vous pouvez entrer comme vous voulez, avec je suis ou sans je suis entrée. Tout simplement, il y a assez de place pour tout le monde. Même à travers la question de ce matin, vous pouvez également laisser votre voix. Est-ce vrai que l'âge n'est qu'un chiffre? Est-ce vrai que l'âge n'est qu'un chiffre? Voilà la question qu'on se pose ce matin. Et on va commencer par nos panélistes qui sont déjà là, prêts à donner juste ce qu'ils avaient prévu pour vous ce matin. Cynthia B, est-ce vrai que l'âge n'est qu'un chiffre? Est-ce que c'est juste un chiffre? Ok, je vais dire non. Ok, pourquoi? Ok, regardez quelqu'un qui est très haut. Vous pouvez me donner le cas de la flashback. Une femme qui est très haut. All the experiences, 79 ans, all the experiences that she has had, the advice that she can possibly give a younger person, and you look at someone that is 25 years, you see that the experience is not the same. And know that they use this stage as normal, mostly in relationships. If somebody is older or younger, you say, no, age is older, that's just a big pretext. D'accord, c'est un pretext. Yes, for me, it's a pretext. D'accord. Because there are people, it's true that there are people that are young, that are intelligent, but there are experiences that they've not had to do to understand some science, some kind of things. That is very clear. If you've not gone through some experiences, there are things that you will not understand. The people that have gone through, they know exactly what to say to this person when in a particular situation. So this in a person, I know love is, it is just the number, what else you do with love, you know, for me it's not so. Look at the way a man of 25 years behaves and that of 35. Their raising capacity is extremely different. Ok. Extremely different. Very, very different. Le Sontia Bay, on voit aussi certaines personnes qui sont très âgées, mais qui font comme les bébés. Yes, that one, I will not deny that. There are people like that. That is in rare cases. Ok. I will say not in so many cases. But it is very rare to see a boy of 25 that behave maturely, that understands some situations. There are people who are, I will say just a few, the number is very menial. That's why I say, age is not just a number. It means a lot because it carries a lot too. It carries experiences that you go with it. There are people of 35, 38, 40 that are not different from babies. Those are the, in fact, the rare ones I can see. There are very few people that we, but the majority, according to their age, they know exactly how to do with it. So I will say, age is not just a number. age is not just a number. and that really, there are people who are, if we look at their age, we will say that, we will give them even the place of choice. But when we look at their comportment daily, even the same, we can't give them the same number. parce qu'on se dit vraiment celui ci ou celle ci agit comme si vraiment allez-y les maricoles est ce vrai que l'âge n'est qu'un chiffre maricoles moi je dirais pas non bon sauf si en fait je vais m'expliquer je pourrais dire non dans un premier temps je dirais non parce que tout dépend de l'état de l'esprit de tout un chacun voilà vous pouvez être vieux physiquement mais en esprit vous sentez comme un jeune vous avez l'esprit de d'une jeune fille ou d'un jeune garçon voilà et je dirais là je n'ai que n'est pas un chiffre parce que dans le sens physique mais quand vous avez de l'âge et les rides peuvent commencer à apparaître sur votre visage là on dirait que l'âge n'est qu'un chiffre mais dans notre côté maricoles dans notre sens ce n'est qu'un chiffre vraiment parce que ça dépend vous pouvez être vieux mais l'état de votre esprit vous avez l'esprit d'un jeune garçon vous pouvez paraître vieux physiquement mais la force que vous en avez même un jeune garçon n'a pas cette capacité donc je ne sais pas la vie est ça dépend de notre mentalité ça dépend de ce que nous avons dans l'esprit d'accord merci alors linda je vais changer un peu la question en cherchant je vais chercher à comprendre il ya des personnes que dans l'âme ils sont les enfants et dans le physique ils sont bien avancé en âge du coup quand il pose les actes on comprend que celui ci ou celle ci vraiment elle est encore dans ses 15 years et elle est dans ses vingtaine même parce que peut-être dans la vraie vie il a eu peut-être à sauter certaines étapes est ce que c'est possible aussi parce qu'on cherche à se rattraper oui Marie-Cole c'est très très possible et c'est en volant à ne pas négliger je vais prendre l'exemple de quand vous voyez il y a des filles qui poussent comme on dit sur vos quartiers très vite vous voyez un enfant de 13 ans ou 14 ans elle est très développée elle a la taille elle a le physique elle a tout ce qu'il faut et lorsque vous partez demander son âge on vous dit qu'elle a 14 ans et vous dites que cette personne a 25 ans ça fait bizarre vous voyez parce que non seulement cette fille est très exposé à la société avec les hommes les messieurs les pères qui sont dehors là et du coup ça peut traumatiser les pères la peu passer sans regarder non vraiment les pères comme on vous dit l'homme est fait pour ça et l'homme pas qu'il est fait pour ça l'homme est naturellement comme ça c'est à dire il ne peut pas passer sans regarder ouais donc du coup les enfants des gens souffrent surtout celles là qui grandissent très vite oui et tout ça dans Marie-Cole dans ce volet là c'est important de noter que malgré le fait que nous avons grandi lui que notre âge ça ne veut pas dire que nous sommes pour autant matures que cet âge là parce que que nous voulions ou pas il y a l'étape de cet âge qui doit nous rattraper ok donc lorsque vous regardez on dit souvent que la puberté vient 15 ans jusqu'à 21 ans 22 23 ans même si vous n'allez pas me dire au contraire même si quelqu'un s'est dit trop mature où il n'a pas eu ces signes là à 15 ans 16 17 18 19 ans à 22 23 24 ça vous rattrape donc il ya des choses à un certain moment donné dans la vie où là je vous l'impose donc là je pour moi n'est pas seulement un chiffre et dans ce volet là donc c'est à deux temps là je n'ai pas un chiffre parce que il ya des choses que l'âge nous impose quand vous voyez un garçon ce qu'on se mal se comporter dans la société bon des jeunes garçons c'est à dire que à la maison maman se plaît ouais il ne m'écoute même plus quand je veux pas aller veut rivaliser il vait déjà lévé la main pour barrer quand je vais le frapper c'est l'âge de garçon et là je n'ai pas dans un chiffre parce que ça joue celui et sa réaction à la maison ok là je deviens maintenant seulement un chiffre maricole lorsque vous trouvez une jeune personne mature dans la société voilà notre volet lorsque vous placez je vais prendre l'exemple palpable à la maison il ya une petite soeur une grande soeur ce que la petite soeur fait en matière d'intelligence à l'école en matière de la gestion de la maison en matière de la compréhension du comportement des parents c'est différent là on peut dire que l'âge de cette petite fille là ce n'est qu'un chiffre ce n'est qu'un chiffre parce que c'est qu'elle fait c'est qu'elle a vieilli plus vite elle est plus mature dans la tête comparé à son aîné et à ses aînés même dans cette affaire là c'est une vérité c'est même un très bon sujet parce que parfois on ne peut donc pas juger quelqu'un dans la société en fonction de son âge mais en fonction de ce qui se passe dans sa tête pourquoi parce que dieu a béni certaines personnes quand nous regardons à la bible on nous parle du dernier mais du principe du dernier mais qui est toujours appelé à revenir ressourcer ses aînés si on prend par exemple joseph quand il disait que il a fait un rêve et que ses frais voilà vénère devant lui pour j'ai pas de moi je sais pas comment utiliser cette phrase pour se poster n'est merci lors ça veut dire qu'il ya quand même ce phénomène là qui n'est pas négligé et c'est un pourcentage de personnes très réduit parce que ces gens là sont habilités à faire des choses dans des familles que nous ne pouvons pas voir venir de leurs aînés donc c'est à deux volets merci linda merci beaucoup voilà je voudrais une fois de plus me tourner vers vous lors pour une autre réaction sur la question alors parlant des filles chez les filles on a là on a toujours l'impression que voilà des filles grandissent un peu plus vite que les garçons prenons les jumeaux qui sont un garçon l'autre une fille alors on voit toujours que peut-être la fille de manière physique elle est plus développée ça se voit rapidement comme linda évoqué tout à l'heure pour une fille qui grandit très vite à 14 ans et chez le garçon peut-être ça se cache un peu maintenant dans les attitudes au quotidien vous voyez la fille est toujours en train de chercher à porter le bébé ou à veiller sur ses petits et ainsi de suite le garçon entre temps peut-être est devant l'écran ou il est en train de jouer ou un zéro au quartier avec des amis ou jouer au bi tout ça et petit petit activité comme ça est ce que quelque part quand on arrive à un certain âge il n'y aura pas un écart le comportement entre le garçon et la fille marie colle c'est ce que nous avons juste simplement l'impression vous voyez en question de maturité on ne peut pas comparer la femme et le jeune garçon le jeune garçon est mature à son niveau et la jeune fille manifeste la main la maturité à son niveau la femme est appelée parce qu'elle dit que il est bien vrai on a l'habitude de dire les femmes se développent un peu plus vite que les garçons c'est pas bon peut-être physiquement parce que les organes sexuels secondaires de la femme se montre directement par contre pour le garçon ne se montre pas physiquement chez la fille je suis allé gonflement des seins il y a les fesses qui s'élagissent et chez le garçon c'est la voix en fison moyenne plus de l'équivalent à lui ce qui fait que moi je me dis que ça évolue au même moment mais chez la femme c'est un peu plus visible d'accord et le jeune garçon qui qui déjà se permet à s'acheter peut-être ses chaussures c'est babouche seul c'est un c'est aussi un sens de maturité par contre la jeune fille développe sa part comment la jeune fille commence à vouloir prendre soin un peu vieux c'est petit à la cuisine c'est aussi également sa part de façon dit que le jeune garçon qui pas jouer au football n'est pas aussi mature non ça pas de maturité se voit dans l'autre sens et la jeune fille ça se voit d'anglais ça ne se voit pas dans le même sens mal au corps ok d'accord oui linda et ceci dépend aussi de l'entraînement qu'on les a donné à la maison une formation quelconque si on a appris à la maison que et le garçon et la fille peuvent porter l'enfant ne se soucier de la maison même le garçon va le faire et parfois ça peut être le contraire que le garçon le fait et que la fille est plutôt dehors pour aller jouer donc dans des cas comme ça on se dit ça dépend toujours soit du système de l'enfant soit de la formation qu'elle qu'est ce que l'éducation que ces enfants ont reçu dans la maison merci c'est un tabi peut-être dans le dans le cadre de la relation voilà que vous avez même évoqué tout à l'heure et qu'on prend cela comme prétexte très souvent vous êtes face à un homme qui est peut-être moins âgé que vous de cinq ans mais il agit mieux que les garçons qui sont même de ton âge ou de plus âgés que toi et il vous aime ça c'est dans une relation et vous démontre l'amour au quotidien vous allez réunir oui vous allez régner cette relation régner cet homme à cause de ça ça ne peut pas passer d'accord je vous ça ne passe pas du tout vous savez moi je suis là pour interpréter ça ne passe pas comme vous dites vous en existe une canogu ça ne passe pas ce n'est pas un problème de psychologie santi abhi juste le fait que vous êtes déjà au courant parce que imaginons dans dans un blind date où vous ne connaissez pas l'âge de ces villes là et vous êtes censé faire le choix de votre partenaire juste en regardant ses faits et gestes dans la société sans toutefois connaître son âge vous êtes sûr que vous vous n'allez pas tomber dans ce piège là d'aimer la personne ça serait à la fin du blind date face à tous c'est peut-être ses prétendants ou ses dragueurs elle demande toujours l'âge c'est ce qu'elle dit vous pouvez casser le rythme de l'homme imaginez un garçon un homme galant qui vient devant vous avec tout sa galanterie et vous cassez tout en demandant de mon stop excusez moi donnez moi vos charges d'abord d'accord voilà linda linda dit qu'on va aller chercher sans qu'il ne soit au courant vous écoutez non les gars oui l'or l'or vous voulez dire quelque chose rapidement avant qu'on ne sorte justement on a cinq minutes de l'amour il ya des moments vous pouvez aimer que le vincent tu crois qu'on est son âge voilà et je ne pense pas que si l'amour est déjà là et plus tard vous vous rendez compte que vous êtes plus âgé que la personne vous avez subitement refusé non que les filles ne font pas je suis sûre que moi je suis en train de parler de l'amitié de l'or je vous en prie je suis en train de parler de l'amour l'amour ne demande pas souvent l'âge pour se manifester d'un moment vous êtes avec quelqu'un comme ça et puis vous sentez un peu quelque chose là qui se passe parfois même le coup de faute et puis après ça passe et c'est bien après que vous vous rendez compte que cette personne est peut-être moins âgée ou bien plus âgée d'accord merci beaucoup les filles je pense que ce sujet on pourrait revenir là dessus demain s'il plaît à dieu ou encore d'autres dans les jours à venir nous allons quitter pour vous permettre de recevoir sur ce plateau lors dans le congo ça du jour c'est tout bon retour mesdames et messieurs ça continue à bouger dans les coulisses on va continuer avec le congo ça ne vous inquiétez pas l'écho de la cité partout va venir ne vous dérangez pas du tout mais pour l'instant c'est le congo ça qui nous intéresse c'est avec vous leur voilà ma récolte ce matin c'est kelly sa kelly a un fils et ça fait six ans qu'elle est en relation avec le père de son fils et jusqu'à présent ils n'ont jamais parlé de mariage et kelly voudrait parler de cela à son à ce bon c'est pas son fiancé ou bien au père de son fils mais elle ne sait pas comment est ce qu'elle va dire que le sujet attend cela fait six ans qu'ils ont eu un enfant un fils les parents se connaissent le parent du monsieur connaît le parent de kelly mais cependant kelly avec son ami ils n'ont jamais parlé du mariage mais kelly en tant qu'une femme elle veut parler du sujet mais elle ne sait comment aborder le sujet d'accord elle s'appelle kelly elle a été en relation avec ce monsieur cela fait il y a six ans ils ont un enfant aussi ils n'ont jamais parlé du mariage d'accord et elle aimerait savoir comment aborder le sujet avec le gars ou avec le père de son enfant vraiment une minute pas personne alors linda vous d'abord comme conseil il m'a l'école comment aborder le sujet qu'elle commence à dire c'est rentrer ce qu'elle est bientôt ok ok bon notre fils doit l'être et elle vit déjà avec lui il vivant ça à l'école il ne vit pas en ce moment ah non il vit pas en ce moment ok qu'elle a voilà qu'elle appelle et pas chez lui elle demande notre fils va à l'école qu'est ce que tu penses bon après cela est ce que tu penses pas qu'on doit avoir d'autres enfants et en ayant d'autres enfants est ce que ce sera on ne peut pas faire ça on ne peut pas faire ça on ne peut pas officialiser les choses là il va te dire si tu veux pour m'épouser ou pas et toi tu vas commencer à chercher ta route d'accord all right j'espère que kelly a noté un parce que très souvent c'est bien de noter son tabi allez-y quel conseil ben après et elle va te dire ça je ne veux pas s'il te plait pas s'il te plait pas au plus que tu peux commencer à penser à te faire ce genre de recherche même la route pour aller dans ton village voilà merci ça ce sont des conseils de linda et de santiabi à l'endroit de kelly moi je pense également que c'est important de réfléchir voir qui est devant vous parce que vous connaissez comment ce monsieur et ça fait six ans quand même que vous êtes en amitié voilà du coup vous connaissez du coup vous lui dites ce que d'après ce que vous avez vu vous dites ce que vous pensez donc je vais dire vous connaissez que c'est quelqu'un qui aime du ticotac vous lui dites du ticotac comme ça mais s'il n'aime pas cela vous passez par d'autres moyens vous connaissez ce qu'il aime peut-être autour d'un repas voulu parler de ça voilà des petits mots comme ça on n'a pas trop de temps sinon j'allais donner peut-être un peu plus de détails là dessus merci merci lors pour le congosa de ce matin merci les filles linda sontia lors merci et merci à joël qui était à la technique ce matin on vous donne rendez vous demain pour une autre édition s'il plaît à